Salut, aujourd'hui nous avons des sportifs bretons, Magali et Kerian qui a 9 ans. Ils vont transpirer avec nous aujourd'hui. Pour les accompagner, nous avons un grand champion cycliste, Warren Barguil. Allez, on commence avec Amadou, l'échauffement. Allez, échauffement. Allez, on y va. Ici, on va commencer par les enroulés d'épaule. On prend une grande inspiration, on enroule les épaules vers l'arrière et on expire, on redescend. Inspirez, expirez, redescendez. Encore une fois. Allez, cette fois-ci la tête. On va faire un demi-cercle avec la tête d'un côté ici. On tourne, puis de l'autre. Arrêtez-vous au niveau de l'épaule et partez de l'autre côté. Encore une fois. Et on va échauffer poignée-cheville. En même temps, voilà, sur la pointe des pieds. Alors, on sent une atmosphère très studieuse. Je n'ai pas vraiment vu si vous étiez en chaussettes ou chaussures. C'est bon, tout le monde. Alors, voilà, idéalement, évitez les chaussettes chez vous. Soit vous êtes en basket, soit vous êtes pieds nus. Mais si vous êtes en chaussettes, vous risquez de tomber, c'est vous de glisser. Donc, ce n'est pas vraiment l'idéal. Voilà, allez, on prend une grande inspiration. On va chercher derrière. Et on expire, on arrondit le dos, on pousse loin devant. Encore. J'inspire, dos plat. J'expire, dos rond. Dernière. Inspire, dos plat. Expire, dos rond. On va chercher vers le haut, cette fois-ci. Inspire tout en haut et incline. Et on revient au centre, on inspire. Et on va incliner de l'autre côté. Revenez au centre, cette fois-ci. Vous allez fléchir. Donc, les jambes en position squat. Les pointes des pieds vers l'extérieur. On descend tout doucement en gardant le dos bien droit. Voilà. On va alterner. On va les genoux bien vers l'extérieur. On alterne entre la position squat. Et ensuite, la position ici, jambes tendues. On va relâcher le dos. Je me redresse. Je passe en position squat. N'hésitez pas à ouvrir assez large les jambes chez vous. Et ensuite, je tends les jambes. Hop, j'arrondis le dos. Et au fur et à mesure, vous allez essayer de gagner un peu plus d'amplitude. Descendez encore un peu plus. Les fesses. Voilà. Warren, redresse-toi bien. Sors la poitrine. Parfait. Et on tend les jambes. On arrondit le dos. Allez, le dernier. Position squat. Et là, je vais avancer. Très bien. Planche. On va alterner entre la planche et le squat. Dis donc comme ça, à l'échauffement. Et je reviens. Là. Directement en position assise. Voilà. Position assise. Et position allongeant planche. Alors, si vous voulez, à la maison, vous pouvez vous placer sur les genoux. Voilà. Pas mettre trop d'impacité. Sur l'échauffement, on prend son temps à son rythme. C'est ça. Voilà, Warren, les pieds encore un peu plus larges pour avoir plus de stabilité. Hop, je me redresse. C'est le dernier. Les entraînements d'Amadou, c'est les entraînements des autres. Allez, position planche. Je pose mes genoux au sol. Et je vais ramener les fesses sur les talons. On garde les mains au même endroit. Allongez. On lâche bien la tête. Inspirez, revenez. Position planche. On le refait encore une fois. On va chercher un tout petit peu plus loin cette fois-ci. On y va. Allez, expire. Allongez. Voilà, c'est bien. On vous entend bien respirer, Magali Keryan. Hop, et je reviens en position planche. Allez, maintenant, on part sur une petite rotation. Je garde les genoux ici au sol. On tourne. Une fois sur la droite, je reviens au milieu. Et une fois sur ma gauche. Suivant la main du regard. Avec Keryan, là, c'est synchro avec Magali. C'est bien. Très beau. Ça va, Warren ? Nickel. Il est concentré, là, à fond. Il se prépare. Par exemple, avant de partir sur une étape du Tour de France, vous vous échauffez pendant combien de temps ? Ah, ça ne s'échauffe pas trop. On a le départ neutralisé. Allez, on reste en position planche. Donc cette fois-ci, on va alterner un bras tendu, puis l'autre. Voilà. On est sur le haut du corps, donc on va bien échauffer les épaules. Quand vous décollez un bras, gardez bien les genoux et les hanches ici sur tous les hanches, bien face au sol. Si c'est trop intense au niveau des épaules, dans cette position, vous pouvez rapprocher les genoux en position de quadrupedie. Allez, relâchez. Remontez doucement. Donc on revient en position squat d'abord. Voilà, tout le monde en même temps. Magali, super. Karyane. On tend les jambes et on vient dérouler le dos. Inspirez et on relâche. Oui. Je pense qu'on est prêts pour la suite, Lucille. On est tout à fait prêts, bien échauffés. Ça va à la maison, le niveau d'énergie ? Ça chauffe bien. Oui, super. Un peu calme. Eh bien, c'est parfait. Alors on part pour le renforcement musculaire du haut du corps. Alors pour le premier exercice, vous pouvez le faire avec ou sans bouteille, avec des cercles à bout de bras, ici tout simplement. Alors très important de ne pas trop monter. On a vraiment les mains à hauteur d'épaule. N'hésitez pas à utiliser un miroir chez vous pour vérifier. 30 secondes dans un sens, 30 secondes dans l'autre. Petit mouvement d'isométrie qui va très vite tétaniser les épaules, les rhomboïdes. Voilà. Vous pouvez charger un petit peu, comme Amadou, en rajoutant 500 grammes, 1 kilo à bout de bras. On va bientôt changer de sens. Change de sens, ici, par en avant. Alors surtout, pas de mouvement comme ça, du haut du corps. On a les épaules qui restent au-dessus des hanches en permanence. Ouh ! Ben voilà, ça y est, on commence à bien sentir. Voilà, ça donne le sourire. Un peu de chaleur. Voilà, baisse bien tes épaules, Carianne. Monte pas trop tes épaules. Voilà, fais de la place entre tes épaules et tes oreilles. Bullshit. Génial, on y est presque. Relâchez. Relâchez les épaules. Vous allez vous placer sur votre tapis pour les deux prochains mouvements au sol. Prenez votre serviette. Ici, la serviette, on va la tenir assez serrée et très tendue. Enroulez votre dos sur le tapis. Ici, un crunch, donc c'est relevé de buste. Je redépose mes épaules et je pars ici derrière pour un pull-over. C'est une combinaison. Crunch. Inspire. Et pull-over. Warren, si tu veux, te mettre plutôt de profil. Comme ça, on te voit mieux. Et on peut mieux apprécier la position et surtout voir s'il y a des corrections. Je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup de corrections pour Warren. Même Carian et Magali, vous pouvez me mettre de profil. Voilà, le placement. Soufflez. Prenez votre temps. Il y a trois tours de renforcement musculaire. Donc là, on est... Pour ce premier tour, l'idée, c'est vraiment de comprendre les placements, les ressentis. Ici, sur l'avant des abdominaux. Derrière, dos et triceps. Voilà, décolle bien le dos, Carian, quand tu montes pour les abdos. Ok, relâchez. Passez ici en position de pompe. La pompe plutôt serrée. Donc on va avoir les mains juste en dessous des épaules. Soit sur les pieds, soit sur les genoux. Oui, pompe triceps, alors. Donc voilà, pompe triceps. Ce sera plus facile pour enchaîner avec le tirage juste après. Ici, tirage. Oui. Inspire. Souffle. Et rajoute un tirage. Inspire. Et souffle. À la maison, si c'est difficile, rapprochez un peu les genoux. Juste, vous fléchissez un peu les coudes et vous rajoutez le tirage. Ça marche aussi très bien. Vous touchez exactement les mêmes zones. Les pectoraux, les épaules, l'arrière des bras. Inspire. Souffle. Chacun ses positions, chacun son placement. Pas de jugement. L'important, c'est de bouger, de bouger régulièrement. Aller, encore cinq secondes. Inspire. Un dernier pour bien s'y maîtriser. Parfait. Redressez-vous, ressaisissez votre serviette. On va se redresser pour un tirage large. On saisit la serviette de façon assez large. Voilà, et vous tirez la serviette au maximum. Comme si vous vouliez la déchirer dans le centre. Voilà, c'est ça. Superbe placement de Warren Barguil, je rappelle, qui s'entraîne avec nous. Maillot à poids sur le Tour de France. La Wawa mania depuis la Bretagne. Ça va ? Ça va, ça va. Une fois que vous avez le placement, ensuite, regardez plutôt au sol, à un ou deux mètres devant vous, pour allonger les cervicales. Voilà, Keryane aussi, peut-être planche un tout petit peu plus ton buste en avant. Encore cinq secondes avant la récup. Trois, deux, un. Relâchez. Ça va ? Ça va super. Comment ça va à la maison ? Ça commence à chauffer dans les bras, les épaules ? Oui, ça commence à chauffer, mais c'est bien. Parfait. Warren, comment tu te sens ? Facile ? Non, ça chauffe bien. C'est les muscles qui ne travaillent pas trop pour moi, donc ça fait bizarre de les solliciter. Merci à tous les amis. On retrouve Maillot et Thomas pour la suite de La Quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada